J'espère que vous allez bien, j'espère que vous terminez bien cette année 2023, une année très compliquée, franchement parmi les années les plus compliquées que j'ai connues de moi. Je pense que beaucoup d'entre vous seraient d'accord avec moi. Toujours sur la fête Khal Nizar, c'est important de s'attarder sur ce qui s'est passé. Nous avons vu les hommages qui lui ont été rendus, les hommages officiels, l'enterrement, la cérémonie d'enterrement de Khal Nizar. Nous avons vu comment la dépouille du défunt a été inhumée à Khal Nizar, comment sa dépouille a été inhumée à Simter Tal-Aliya. Et on a vu tout le dispositif officiel, tous les hommages officiels, la forte présence de tous les officiels de l'État et du régime. Contrairement à la mort d'Abdelaziz Boutefléka, rappelez-vous, elle est passée pratiquement inaperçue, dans la petite cérémonie, mais franchement, honteuse même pour annoncer la présidence dans la République. Elle est que Hachmanine, vous rappelez-vous bien, elle était mort le 17 septembre 2021. Khal Nizar, rien à voir. Tout le monde était là. Le général Taufik, tous les responsables de l'armée, son bras droit, son directeur de cabinet, le cerveau du clan présidentiel, qui ne s'entendait pas avec Khal Nizar. Khal Nizar, ils sont vivants, ils n'appréciaient pas du tout Khal Nizar. Khal Nizar, c'est la même chose. Mais quand même, des conseillers à la présidence, le général Taufik était là, le général Mdjahed, les responsables des corps de l'armée, de tous les services de sécurité, le régime a été uni, a donné une image d'unité sans précédent autour de l'enterrement, de la mort de Khal Nizar. Et pourtant, le régime algérien actuel aurait pu nier Khal Nizar. Khal Nizar, pour le régime algérien, c'est plus un problème qu'autre chose. Je vous rappelle qu'il est inculpé officiellement pour crime contre l'humanité, crime de guerre, que son procès a été attendu pour juillet et juin 2024. Depuis 2011, il fait l'objet de poursuites, d'une affaire de poursuites, d'une affaire de crimes contre l'humanité au niveau de la justice suisse. La justice suisse le poursuit et en enquêtent sur lui depuis 2011. Quand même, Khal Nizar, c'est un homme qui aimait les polémiques. Il n'est pas forcément aimé par les Algériens et les Algériens. On en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui le détestent. A raison, pour certains d'entre eux, on se comprend. C'est le symbole de la décennie noire. C'est l'artisan du coup d'état controversé de l'interruption du processus électoral. Yannis, c'est un poids très lourd. L'actuel régime qui est né au lendemain du Hirak, aurait pu dire, « Je ne suis pas, ça ne me concerne pas, Khamzal, c'était l'ancien régime, c'était les années 90, vous n'aurez pu lui faire comme ils ont fait à Bouteflera. » Un enterrement qui passe inaperçu. Une petite cérémonie à peine protocolaire avec le strict minimum du protocole. Mais pas du tout. Et c'est important que vous analysez cela, que vous compreniez que ce n'est pas fortuit. En réalité, le régime algérien aujourd'hui, il a démontré l'une de ses facettes les plus importantes. Le régime algérien, l'un de ses points forts, c'est l'unité idéologique. Les dirigeants algériens, un d'« déclin. Mais au-delà de toutes les divisions, de toutes les divisions clanniques, de toutes les divergences, de toutes les luttes pour l'enrichissement, pour la corruption, pour la conquête du pouvoir qui peut diviser au sein du régime algérien, il y a des piliers qui garantissent son maintien et qui garantissent sa survie. Et ces piliers, c'est des constances. Ce sont des constances sur lesquelles le régime algérien ne transige jamais et sur lesquelles il n'a jamais négocié et qu'il n'a jamais abandonné. Ces constances sont l'unité idéologique. Pour eux, Khanza, qu'ils soient éliminés de guerre ou pas, qu'ils soient corrompus ou pas parce qu'ils s'est enrichis, parce qu'ils ont fait des entreprises comme beaucoup d'autres, comme les enfants de Gaye Saleh, comme la majorité des enfants, les familles ou les dégénéraux qui sont emprisonnés. Malgré tout, il a son caractère, son sale caractère. C'est sorti polémiste, ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu, comment il avait son bras de fer contre Gaye Saleh en 2019. C'est sorti contre le Bouteflika durant 15 ans, malgré ses relations tumultueuses avec la population algérienne, ses relations tumultueuses avec l'opinion publique internationale. Pour eux, Khanza, l'un des ciments de l'unité idéologique du régime. Pour le régime algérien, ce qui s'est passé pendant la décennie noire était totalement justifié. Le régime algérien estime que c'est l'islamisme qui a causé le malheur du pays, que l'armée n'a fait que son boulot de protéger le pays, de nettoyer le pays de la vermine islamiste et de lutter contre le terrorisme. Et que Khanza, de ce point de vue, il est un héros et que tous les militaires de l'époque sont des héros. D'ailleurs, tous les généraux que vous avez vus aujourd'hui à la cérémonie d'enterrement, Ben Ali, 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 Ben Ali et les autres, ont fait la décennie noire, ont été sur le drapeau, ont porté l'uniforme pendant la décennie noire. Et beaucoup d'entre eux, sous la direction, sous l'égide, sous le commandement de Khanza. Khanza a été le patron et le commandant de plusieurs, y compris de Saïd Tchengreha, l'actuel patron de l'armée. Pour eux, la décennie noire, il n'y a pas de remise en cause. C'était un combat contre l'islamisme, le pays était en danger, le régime a bien fait d'interrompre le processus électoral, il y avait des morts, les morts ont été causées davantage par les islamistes que par l'armée. Le récit du régime est tel quel. Le pays a lutté contre l'islamisme radical et l'Algérie est l'un des pays pionniers avant le 11 septembre aux Etats-Unis, avant Daesh, avant Al-Qaeda, avant tout ce que le... avant la guerre en Libye, l'Algérie a été pour eux le pays pionnier qui a lutté contre le terrorisme. Et qui a été le laboratoire à ciel ouvert de la lutte contre le terrorisme. Il ne transige pas là-dessus. Le régime algérien a une unité, une unité idéologique. C'est ça la force du régime algérien, ce que la population, l'opposition notamment, et même les intellectuels n'arrivent pas à comprendre ce régime. C'est un régime hermétique, très compliqué, mais vraiment très compliqué, hermétique. Et les gens ont du mal à le comprendre. Ils ont vraiment du mal à le comprendre. Pourquoi ils ont du mal à le comprendre ? Parce qu'ils ne connaissent pas ces constances. Parmi les constances du régime algérien, la légitimité révolutionnaire, la révolution, l'héritage du 1er novembre. Pour eux, même si on sera dans le monde de 2050, il faut voir le monde avec les années de la guerre de l'indépendance. Ils regarderont toujours le monde avec les yeux et avec l'héritage de la guerre de l'indépendance. L'antimarrocanisme, c'est une constance du régime algérien actuel. Pour eux, le Maroc, c'est un ennemi. Il sera un ennemi. Alors pour certains, c'est un ennemi qu'il faut combattre avec agressivité. Pour d'autres, c'est un ennemi qu'il faudra gérer et avec lequel il faut surveiller. Mais pour le régime actuel, par exemple, c'est un ennemi absolu contre lequel il faut lutter avec beaucoup d'agressivité. L'anti-islamisme, le contrôle des libertés publiques dans la liberté d'expression, le contrôle de l'alternance au pouvoir, est-ce que vous mettez les constances du régime algérien ? Sur lesquelles tous les dirigeants sont d'accord. Quel que soit leur clan, quel que soit leur intérêt financier, ils ont une unité idéologique. Ils réfléchissent de la même manière. Et pourquoi ce régime n'est jamais tombé, réellement ? Parce qu'en face de lui, il y a toujours une opposition qui n'a jamais eu une unité idéologique. La seule opposition qui avait une unité idéologique, c'était l'islamisme. Or l'islamisme, il a sombré dans la lutte armée et il a perdu la guerre. Et c'est pour ça que le régime a gagné. Et l'erreur de l'islamisme était de basculer dans la lutte armée. Et pas. Le régime l'a bien eu, il a gagné. Aux armes, c'est le régime qui était le plus fort, il a gagné. Mais aucune opposition en Algérie n'a une unité idéologique. Le peuple algérien lui-même a une unité idéologique. Le hiérarche, il n'y avait pas d'unité idéologique. C'est pour ça que le régime a gagné, a dominé le hiérarche. Parce que le hiérarche n'avait pas une unité idéologique. Il y a eu un fédéralisme, il y a eu une assemblée constituante, il y a eu un fédéralisme, 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 il y a eu un fédéralisme. Il y a eu un fédéralisme, aucune unité. Alors que le régime a gagné une unité. Simple, l'anti-islamisme, la légitimité révolutionnaire, le contrôle absolu des libertés publiques individuelles, le contrôle de la rente du pétrole et du gaz, l'anti-maroccanisme, le contrôle de l'alternance au pouvoir, la surveillance de la société. C'est une vision, c'est une vision idéologique que le légitimité a construite. Le régime, il est uni. Quand il s'agit de conscience de l'égime, il est un fédéralisme. Il est uni. Non, ne touche pas à Khadouzat. Poldo, c'est un héros. Il fait partie de celles qui nous ont permis de gagner la guerre contre l'islamisme. L'islamisme, pour eux, la destinée noire, le régime aurait pu s'effondrer. Il ne s'est pas effondré, il a gagné. Il faut célébrer leur héros. Le régime a célébré son héros aujourd'hui. Et non pas célébrer Abdaïs Bouteflika, parce qu'Abdaïs Bouteflika n'est pas un héros pour eux. Il est venu après la destinée noire. Il a voulu dominer l'armée. Il a voulu démilitariser le régime. Il a voulu restaurer certaines libertés publiques. Et à cause de lui, il y a eu le hirak. Donc, pour Bouteflika, il devenait gênant. Il est devenu un héritage gênant. Parce qu'il a trop duré. À cause de lui, il y avait les oligarches. À cause de lui, le peuple s'est révolté. À cause de lui, la situation est devenue incontrôlable. Il n'était pas trop répressif. Il n'était pas trop dans la persécution. Ce n'est pas le cas de Khanouzat. Vous voyez la différence ? C'est la différence. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, nous avons eu la démonstration de l'unité idéologique du régime algérien à travers l'enterrement de Khanouzat.